hello tout le monde comment ça va en ce lundi on se retrouve alors désolé si un petit peu de bruit autour c'est les vacances voilà alors surtout pour finir ce kit on fait ce qu'on va faire très bonne question je n'en ai aucune on a des chutes de papier on avait gardé des petits ronds aussi l'agent minot l'agent n'est pas là c'est un sentiment et on a deux petits day cut qui se balade voilà et on a alors ici on a quoi on a encore quelques petites bricoles quand même on a encore pas mal de bricoles alors je serais d'avis de faire on aurait pu refaire une atc pour commencer ce serait pas mal ça fait combien ça on a règle parce que ce petit éclair il a une fée de l'oeil depuis un certain temps quand même mais il fait quand même ouais donc lui on va garder pour faire une carte parce qu'il fait 7,5 donc ça ira pas sur une atc il ira pas sur une atc la cheminée n'ira pas non plus pas non ça non plus ça encore moins ça encore moins ça peut-être on peut peut-être faire un homme une atc avec les ailes ce qu'il a ça fait ou être oui ouais peut-être faire ou alors je suis d'avis à faire des cartes en fait ouais je suis d'avis à faire des cartes pour les finir donc on peut faire différents formats de cartes par exemple on peut prendre celle ci donc celle ci en font ça ferait 10 donc on peut faire une carte de 10 et demi sur 10 10 et demi sur 10 impeccable allez c'est parti on va déjà fait faire celle ci donc on va se faire une petite série de cartes j'ai toujours utile les cartes oui on a peut-être pas en cette période parce que ça fait un peu hiver mais enfin j'ai retrouvé la protection de mon disant dix et demi sur dix on a dit il s'est mis sur l'équipe on peut faire et aller dans quel sens sens là ou dans ce sens là c'est pareil on s'en fout oui je me souviens donc on peut faire sur dix maintenant dix comme ça je vais y arriver je vais y arriver dix comme ça et on va plier en deux et ça fera l'idée c'est d'ici voilà donc là on a les dix et on a une première carte voilà on a notre première carte on a une autre chute j'ai vu on en a une autre ici est ce qu'elle fait même est ce que c'est la même chose est ce qu'on a la même chose on a ouais on n'a même pas dit cela on va faire 10 sur 10 sur 10 impeccable donc 10 sur 10 une feuille de 10 sur 20 10 sur 20 pourquoi est ce que j'ai pas 21 parce que je suis trompé de sens ouais ça va j'ai les vins on a de la chance on a de la chance joli j'ai pas du plier dans le bon sens du coup une deuxième carte ici je vais recouper parce qu'elle est mal coupée voilà ça fera plus propre on est pas mal on a une deuxième carte est ce qu'on est une autre chute on pourrait faire on peut faire un tag on peut faire un tag on a 7 sur 7 sur 13, quelque chose 13,8 donc on va faire sept et demi sur 13,5 on parait bien alors 13,5 sur 7 et demi 5 à 7 et demi impeccable donc là on a je me suis me trompé parce que j'ai plus long j'ai plus long pourquoi j'ai plus long qu'est fait ah oui ça dépasse un peu donc on va faire le 3,2 on va le redécouper à 13,2 j'ai mis à réfléchir sur ce que c'est pas très grave on perd un tout petit bout donc c'est pas dramatique deux cartes un tag tu pourrais faire carton on a quoi d'autre là on pourrait faire des petits embellissements après on a une grande chute ici une autre ici donc on a aussi deux chutes là celle là on va les garder pour la prochaine fois parce qu'on a aussi encore ceci et on a encore on a celle ci pourrait faire une carte oui on va faire une carte avec ça donc ça je les remets de côté et on va se faire une dernière carte donc déjà on aura fait trois cartes un tag donc là on a 14 14 sur 11 et demi donc ça fait 13 et demi sur 11 donc on va prendre une feuille non pas 11 attend j'ai dit très égale oui donc c'est ça ça fait très égale 13 et 13 ans c'est ça les 27 et 13 et demi comme ça 27 comme ça on a 13 et demi et on avait dit sur rien je ne sais plus ça y est 13 et demi sur 12 12 comme ça voilà en principe si je ne suis pas trop troupé dans mes la touffe n'a pas fait n'importe quoi et ben si 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 j'ai encore un problème ce matin ça ne va pas j'avais combien 14 à j'ai compté 13 et c'était 14 mais c'est pas grave c'est qu'est-ce pas très grave c'est pas très grave c'est pas très grave voilà ups alors du coup maintenant qu'on a on a quand même un type trois cartes on a de quoi faire je pense qu'il va nous rester encore des feuilles après je pense parce que là il n'aurait qu'un fort les feuilles là vous fait il a des feuilles là bon celui-là on peut faire le serait si un bon mieux peut-être le sortir là j'avais fait une découpe donc ça j'ai pas leur rangée dans une pochette mais je pense que on est qu'on en aura plus mais il nous restera des chutes à utiliser prochainement pour faire d'autres petites créa pas forcément avec les d'actes et c'est tout c'est pas très grave voilà donc admettons je pense et si je verrai bien sur cette carte là la petite cheminée on verra bien s'il nous en reste à la fin mais là je verrai bien la petite cheminée ici j'ai un beau livre qui irai peut-être sur celle ci vivre avec la plume donc là je vais prendre sur tous les grands day cut pour voir où je les place comment je les place donc là il nous reste des petits détails là il nous reste celle ci et ben ce sera pour une prochaine fois parce qu'il ya un grand paysage à moi qu'il a il a non il va pas y aller il ne va pas y aller et ici on a notre écureuil là que je veux absolument utiliser j'ai failli couper les oreilles c'est pas bien et le petit écureuil que je mettrais bien sur celui ci déjà on est pas mal il nous reste le tag à ou alors ou alors ou alors ou si c'était une carte mais sans pli dur et mettre notre fond sapin ici qu'est ce que vous en pensez ça pourrait être une bonne idée exactement lui il a bien là donc maintenant il nous reste tous les petits day cut alors par exemple le cadeau ce sera une carte de noël pour l'année prochaine donc ce que je vais faire c'est je vais vous mettre j'espère que vous voyez bien là on a le truc là c'est bon je vais vous redescendre la petite cheminée le petit écureuil et celle-ci du coup elle rentre plus dans le champ bon on va se mettre comme ça parce que je verrai bien le cadeau ici après une noël est tout petit day cut comme ceci je vais les enlever il y aurait les mettre de côté on verra où on aimait mais je pense que ouais en day cut on va être on va vite et il y en aura pu voilà ce qu'elle a déjà fait ce montage là il a tout d'abord voilà ici on a le patin à glace le patin à glace je verrais bien il y en a une deux avec le paysage ici ou alors avec la cheminée plutôt ouais plutôt avec la cheminée suspendue on va faire comme s'il y avait un fil on a un autre cadeau donc lui c'est pareil je le verrai bien avec ma cheminée la petite bouteille alors elle par contre je la verrai peut-être plus avec ma carte ici le rondin de bois pourquoi pas ici avec les deux petites bougies et la lanterne bougie une deuxième bougie et on mettrait la lanterne ouais ça peut être pas mal pour ce style là ça peut être pas mal ensuite on a quoi on a des petites déco alors ça par contre on aurait pu les mettre avec notre écureuil c'est des petites comme des petites kirlandes des petites boules à suspendre on aurait pu les mettre avec le fait qu'il ya voilà donc celui là bien voilà ensuite on a des petits comme ça comme tout à l'heure on verra où on les pose on a des petites fleurs aussi il ya maison les ailes d'ange que j'aurais bien mis avec mon livre et du coup la bouteille j'étais pas les mettre là je ne sais pas le chien qui se réveille donc celui ci il est vide aussi j'ai dit on va être on va avoir tout éliminé je pense alors mais elle dont je vis je voulais les mettre avec je les adore c'est ce qu'ils auraient pu aller alors toi tu ne bouge pas merci on entend de placer alors pas de déconner bien pas de bêtises ou alors comme ça c'est vachement bon quand même on aurait pu faire un truc comme ça la deuxième parce qu'il ya la plume qui tombe sur le livre que c'est pas mal avec ça midi mais par contre comme ça ça peut être sympa et une fatigue donc ça encore une petite fleur la lune et ben je la verrai bien que mon écureuil angel du coup ça va aller avec les ailes d'ange voilà on est une étoile elle pourrait aller aussi avec l'écureuil à ici on a une couronne qui aurait bien que la cheminée ça c'est bien ce que semblait avoir utilisé pratiquement tous les tous les day cut parce que là ça y est cette page là elle est vide donc on va reprendre carte par carte je vais sortir mais ici voilà et on m'appuie qu'à tout assemblée ensemble pour être bien on a aussi ceci on a un rond on allait en mède si on a besoin voilà alors on va commencer par voilà ça je pousse et ça je le pousse on va commencer par celle ci donc que je me mette bien en face de vous là je devrais être en face voilà impeccable on est donc avec notre petit paysage on est mis et des bougies et la lanterne c'est pas mal mais est ce qu'on n'aurait pas pu parce que là c'est pareil on a des tags celui là est super sympa mais est ce que je peux mettre est ce que je pourrais le mettre je suis pas sûr à moi que je le décolle si je le coupe là pourquoi pas il nous manquerait juste un sentiment on crée juste un petit sentiment alors on va déjà coupé le tag tant pis il sera plus en tag mais c'est pas très grave le principal c'est d'utiliser ce que l'on a dans le kit voilà j'aurais pu couper encore un tout petit bout parce que là j'aime pas il ya encore le y est et j'ai pas envie voilà ça nous fait une petite image donc une petite image comme ça la forêt derrière ça fait pas mal on peut le faire dépasser un petit peu c'est pas dramatique et puis ouais il a manqué le petit sentiment quand même est ce qu'on est obligé d'en mettre un on dirait pas forcément ça peut être en toute occasion il rajouté à ce moment là ça peut être pas mal alors déjà on va commencer par un cri notre cas voilà on crée notre base également voilà je vais coller ça voilà je vais prendre ma colle de l'habitude alors que c'est du 100% action mais vous prenez la colle d'action si vous l'avez un lion en restez mais une tête avec comment ça te va je leur remplissent non pas déjà quand même voilà non si j'ai pas dû la mettre le maître la tête en bas alors là où il vient on est bien on va jouer quand même sur le 3d parce que peut-être pas non plus ça soit trop fade donc là je vais faire ressortir un peu notre paysage et en boulin hop voilà voilà je vais venir lui le coller tout de suite dans le fond alors je vais essayer de me centrer un petit peu voilà plus vers le haut que vers le bas pourquoi parce que là on a notre lanterne donc le bail si serait caché ici on va venir mettre notre carte comme ça voilà comme ça on a même du brillant et ici je vais déjà coller le rondin et je pense que c'est la lanterne que je vais mettre en 3d soit la lanterne soit les bougies je réfléchis je réfléchis là ça fait trop plat je pense pas rajouter d'autres choses parce que on est déjà pas mal sur celle ci alors du coup est ce que je mets ma lanterne ont 3d peut-être je vais mettre la lanterne en 3d je collerai les petites bougies ou alors je mettrai un 3d moins épais qu'est ce que je fais parce que là ça me plaît bien comme ça alors je vais prendre ça en 3d je vous ai déjà montré oui je reprends de abeille mais je peux pas l'attraper qui a le trépied donc tant pis j'ai reprends mes petites nous mais comme je l'avais montré vous prenez le scotch vous en mettez plusieurs épaisseurs et ça vous fait du 3d de différentes tailles donc là j'ai celui ci pardon et pour les petites bougies j'ai celui là voilà donc je vais mettre la lanterne en plus épais et je pense qu'aujourd'hui on pourra dire que le kit est terminé reste que les chutes de papier donc les chutes de papier on peut les utiliser dans d'autres projets pas forcément avec le kit donc moi je dis on a fini le kit pour moi on aura fini avec ce kit donc on aura quand même fait pas mal de choses je n'ai pas ancré la lanterne je suis pas dramatique et puis là alors ça c'est tellement petit comment vous dire ça se décolle de partout bon et heureusement que c'est ranger dans ma trousse un peu la première bougie non pas à l'envers quand même je vais mettre ici principe la lanterne dorée voilà il passe par dessus et celle ci je sois pas la planche parce que ça se décolle vraiment de partout et que voilà j'en ai attrapé plein en même temps c'est pas malin c'est du gâchis voilà c'est très que ça fasse trop plat par contre celui là je vais le mettre par là voilà donc ça on a dit c'est fini voilà celui là on n'en parle plus vous direz ce que vous en aurez pensé on mettra le sentiment au moment de l'envoyer donc on va pas l'envoyer maintenant on va pas mettre le sentiment maintenant mais voilà ce que ça donne une première carte façon à la suivante on va faire celui avec le livre et les ailes pareil je viens on crée les bords et donc la semaine prochaine on passera à un autre projet voilà voilà je n'ai pas encore réfléchi à la question mais on fera autre chose 100% action on verra il n'y a pas de kit de printemps c'est dommage ni de pâques c'est dommage j'en aurais pu alors voilà c'est pas mal on va venir coller notre fond voilà donc là on va jouer pareil sur le 3d mais le livre or mais le livre va passer en dessous voilà mais c'est le donge alors là je les aurais bien mis dans 3d elle je ne vais pas les j'ai pas ancré les bords mais je vais les mettre en 3d angel je le ferai avec les bords j'ai fait quoi de mon 3d il a alors si on veut on peut jouer aussi avec appareil sur les bougies en mettre une en plus épaisse et l'autre en moins épaisse et je pense que c'est ce que je vais faire voilà donc celle ci je les encre pas pour la bonne raison que je ne veux pas non plus que elles prennent le dessus sur mon livre on va prendre un autre effet 3 juin un autre effet 3 juin j'ai celui ci peut être moins épais ouais celui-là la moins épais on va prendre celui-là pour mon autre aile ici mais en n'ayant pas quelque chose de trop plat non plus par rapport à notre livre ça fera beaucoup plus sympa celui-là très très fin c'est vraiment du 3d très fin donc je viens de mettre comme j'avais fait tout à l'heure voilà c'est un poil voilà le angel je vais par contre lui l'ancré et on va le positionner je verrai bien ici ouais je verrai bien non je le verrai bien là donc je vais le coller par ici voilà on aurait pu rajouter des petits strass ici donc on va trapper on va trapper ça on est combien de minutes 25 ça va ça va je vais faire une deux trois et je vais prendre des strass alors j'ai celui-ci qui est magnifique je vais le mettre au milieu voilà et je veux des petits blancs et je veux des plus petits tout du moins alors j'ai pas attrapé l'ustensile en bonne préfère voyons tu l'as en plus pourquoi tu ne le sors pas je sais pas là en plus petit et il m'en faudrait un autre alors un autre dans le même style forcément histoire de rester dans le jeu pas de trouver je ne vais pas trouver je ne vais pas trouver là je vais trouver voilà donc là on a fini notre deuxième carte donc ce que ça donne je vais remonter un peu parce que j'ai l'impression que je suis trop basse par rapport à vous voilà ici on est bien donc notre écureuil et dans les gens travaillent aussi donc on va venir en créer nos bords voilà on n'a pas fait la paix la base ça nous fera des petites cartes d'avance pour l'année prochaine c'est pas plus mal dans l'année prochaine enfin d'année quoi cette année quand même voilà ça c'est fait on va coller nos bases un autre fond et on va venir réfléchir est ce qu'on met dessus en bon sens c'est mieux voilà on a la base on a notre écureuil là on avait dit qu'on mettait l'étoile l'étoile la lune du coup j'ai peut-être mettre les deux ensemble l'étoile la lune voilà on avait les petites décorations là mais du coup ça va pas faire sympa par contre on peut rajouter sa part dessus pareil on jouera sur le 3d voilà ça me paraît pas mal la lune qui passe ici comme ça on voit pas que il manque un bout notre petite étoile et en bas une petite déco avec nos fleurs là pour faire sympathique on a ça aussi qui est pas mal non toi tu bouges pas merci on aurait pu mettre ça aussi voilà on a un joli petit bouquet je vais laisser comme ça à moins que je met des petites heures des petites baies comme ça peut-être non peut-être pas quand même ça peut-être faire beaucoup après et du coup le sentiment c'est pareil s'il ya celui ci oui ça va pas aller donc non je peux avoir de sentiment pour aller avec donc c'est pas grave on va déjà coller tout ça entre et tout ça et on verra après voilà je vais en créer mon écureuil que je vais venir placer plus par là j'ai fait tout le bord je remonte parce que sinon vous verrez pas je viens mettre ma colle je vais venir même mettre mon écureuil plus comme ça voilà on va faire pareil avec la branche que l'on va coller en haut donc elle je la veux bien bien au bord voilà la lune je la colle direct mais je ne vais pas ancrer le bord donc elle je veux cacache qui manque un bout de branches parce qu'on l'a découpé pour faire je sais plus quoi je vais la mettre comme ceci mon étoile je vais ancrer les bords et je vais la mettre en 3d donc le 3d il est il est ouais je prends le plus fin on va jouer avec le plus épais sur le sur les petites fleurs je pense ça y est on va pouvoir pourquoi tu veux pas ben non c'était la protection d'accord pardon alors j'enlève mes petites opercules tu es à mettre comme ceci voilà allez pas mal je vais coller le centre de ma fleur ici que je positionne comme tout à l'heure cela vont passer en dessous donc je vais pas les mettre en 3d par contre les deux autres fleurs je les mettrais en 3d donc celui là je met ici celui ci par ici voilà et nos deux fleurs donc là je trouve le 3d un petit peu plus épais je vais venir mettre un ici voilà et pareil sur celui là que je vais mettre en bas voilà merci du bruit ici j'en ai deux on va mettre une ici voilà on va prendre des strats et là j'ai envie de dorer j'ai celle ci voilà on va pouvoir repasser j'en ai d'autres alors j'espère tout du monde doré 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 à j'en ai une j'en ai une autre voilà et il m'en faut encore une je vais mettre celle ci voilà donc celle ci est terminée aussi il ya bien l'effet 3d en bas et il nous en reste plus qu'une affaire donc la dernière ou du rouge qui tombe il nous reste celle avec la cheminée il nous reste celle avec la cheminée donc déjà j'enlève le centre de ça et je voulais voir un truc parce que on a ce tag on aurait pu le mettre dedans mais ça dépasse un peu c'est dommage à voir comment on fait bon déjà on a notre baisse on va déjà collé la base on va entrer les bords ont créé la base voilà on va prendre la base de cartes et on vient de créer tous les bords voilà on va venir notre baisse de cartes ouais je prends de ce côté là les deux me plaisait bien enfin hop on a collé la base maintenant on va regarder pour la déco à pour la déco on a donc notre cheminée on voulait mettre les cadeaux enfin je voulais puisque vous je sais pas comme ça ça peut être bien mes petites mater de comme ça on a donc est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que ou est-ce que ça va faire trop à j'aurais bien mis ça comme ça et on a nos petites déco qu'on aurait pu passer par dessus voilà voilà ensuite on a des fleurs comme ça qui sont super joli mais je pense que ça va faire trop si je mets aussi ça ou bien que ça décore je pense que ça peut décorer ça peut être bien ça peut être sympa mais je n'ai pas le faire là ce qu'on va faire on va couper notre tag comme tout à l'heure comme tout à l'heure sauf que j'ai fermé mon plus petit je vais faire comme ça ouais ça je vais garder par contre comme ça et voyons voir ce que ça donne parce que si je passe en dessous maintenant comme ceci et que je viens mettre mes petites fleurs sur ma couronne ça peut être sympa il me reste une petite fleur comme ça aussi que je vais mettre ici on va prendre celle ci que l'on va mettre ici voilà dans les couleurs un peu naturel et on va venir jouer avec nos baies alors je vais mettre la bouteille là par exemple les bais je peux peut-être les maîtres non sur la couronne ça va faire beaucoup par contre je peux les mettre là au pied de la cheminée comme ça ouais c'est pas mal vous en pensez quoi vous allez pas me le dire et il nous reste juste ça un i love you et de petit tag alors on s'en est bien sorti donc on va jouer sur le 3d comme d'habitude ici je vais juste faire alors il dit enlever là ce qui est enlevé dans les patins et une fatigue il me faut mon stylo noir que j'ai rendu ici le stylo noir enfin voilà mes enfants très fin je vais faire comme si ils étaient attachés alors on va faire mais les opércules qui m'embête donc on va faire comme si elles étaient attachés ce que je vais faire c'est que je vais déjà les coller pour pas faire de bêtises quand vous mettez une comme ça et l'autre par dessus ouais comme ça et on va faire comme si il était attaché donc le fil comme ça il se verra pas voilà comme ça ça fait comme si c'était attaché on va venir s'occuper de tout le reste donc j'enlève tout pour l'instant je vais m'occuper de ma cheminée donc je vais venir coller la cheminée j'ai oublié l'entrée alors eh ben je le fais avant de coller ce sera beaucoup mieux nous pardon voilà et je viens coller ma cheminée on va coller les cadeaux donc je vais faire pareil je vais venir rentrer un peu les bords et je vais venir coller mes cadeaux puisque il y en a qui ont allé à l'arrière de la cheminée donc avant qu'elle soit trop bien coller vaut mieux qu'on les colle voilà celui là pareil on peut mettre comme ça voilà ensuite donc on va jouer sur la couronne et sur le tag donc le tag il peut peut-être aller comme ça et ça comme ça ça peut le faire donc on va ancrer pareil nos bords alors ça sera forcément pas forcément pour repositionner comme on avait fait au départ puisqu'on a toujours bougé donc forcément on a du mal à tout replacer au même endroit j'encre aussi ma couronne voilà je colle la couronne ouais je vais mettre comme ça c'est pas très grave on va venir mettre nos décos alors là j'ai pas les ancrer parce qu'elles sont grises j'ai pas forcément envie de mettre du marron mais je vais la positionner comme ça je vais faire pareil avec l'étoile on va repositionner maintenant nos fleurs sauf que là j'ai joué sur le 3d donc celle ci je la verrai bien en 3d justement histoire de la faire ressortir je vais en créer également les bords de cette fleur pour qu'elle ressorte sur la couronne donc là on a le sentiment sur le tag donc c'est impeccable voilà je vais en créer les bords de celle ci mais je vais la mettre en 3d plus fin voilà donc en 3d plus fin comme ça c'est bien ensuite on va venir en créer tous nos petits comme ça et venir les coller directement on peut faire comme ça celle ci pareil sauf que je vais la mettre dans le bas j'ai inversé j'ai inversé la grosse par rapport à la petite fleur et là je mets la petite par rapport à la grosse fleur voilà et il nous reste la petite rose comme ça à placer et puis je vais la mettre tout en haut mais je vais la mettre en 3d donc je prends en 3d plus épais et je vais la mettre par ici voilà donc là notre couronne est pas mal notre couronne est pas mal il nous reste à faire les bouteilles avec enfin la bouteille avec les baies donc ça je l'aurais bien mis comme ça moi par dessus alors je vais l'ancrer voilà je la fais comme si elle s'était renversé clé d'un oui pas bête on va faire ça donc je fais comme si elle s'était renversé voilà et je vais tout les baies en dessous là comme si elles étaient tombés donc il n'y a pas de réflexion à avoir on fait pas on réfléchit pas on colle je n'ai pas ancré parce que j'ai pas ancré ça et ça donc je peux pas tout ancré puisque tout n'est pas ancré sur le reste voilà donc là on a les baies qui sont tombés de la bouteille c'est malin et puis qu'à tout ramasser voilà hop hop toi tu restes là merci donc là on a notre carte qui est presque fini on va peut-être venir mettre ouais on va peut-être venir mettre quand même des petits strass donc là j'en mets deux ici et un dans le milieu ici même si on a déjà dû un peu de brillant là il ya du feu sur le tag mais ça peut rajouter du voyant ça peut être sympa donc qu'est ce que j'ai qui pourrait être sympa justement du doré non j'ai pas envie là par contre on a du jaune est ce que le jaune ça serait sympa non trop voyant on a de l'argent et à l'argent et s'est passé sympa allez on part sur l'argent et comme ça c'est dans la même lignée que le foil du tag donc maintenant il faut j'en retrouve voilà encore une là et il en faut encore un et j'ai une autre petite qui n'est pas peut-être pareil mais ça peut être sympa ouais j'aime bien donc voilà notre dernière carte est terminée voilà il nous reste des chutes de papier et deux tags un day cut c'est tout voilà on a fini avec ce kit je vous remontre la carte mais voilà donc avec la fin on a réussi à faire une deux trois quatre cartes voilà donc je vous laisse je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain ciao ciao ciao